... Je suis très content de recevoir Laurent Firod pour le courrier des stratèges, qui vient sortir un film en réalité dont tout le monde parle alors qu'il a une toute petite diffusion, qui s'appelle Le Monde d'après, et qui a été un film remarqué. Laurent, dites-nous quand même trois mots sur vous, puisque vous avez en réalité réalisé un film, à l'époque vous étiez chevelu. Même pas. Un film dont tout le monde a parlé. J'étais déjà plus du tout chevelu. Bon, c'est l'armanie avec les minutes. Absolument. Moi, j'ai commencé ma carrière de cinéaste. Je n'ai fait que ça dans ma vie, je n'ai jamais fait autre chose. J'ai commencé à faire des co-métrages, qui ont été remarqués par des producteurs, qui m'ont proposé de produire mon premier long-métrage. Ça a été Le Bat Mandel du Papillon, avec Audrey Tautou, en 2000. Et ensuite, je suis rentré dans le monde magnifique du cinéma français. Et j'ai fait des films de commande, j'ai fait des films pour la télé aussi, j'ai fait des documentaires. Mais j'ai toujours voulu garder une fenêtre de liberté en faisant des co-métrages. Et en fait, ce film aujourd'hui dont on va parler, Le Monde d'après, en fait, ça m'est venu à l'idée en me disant, mais je fais des co-métrages depuis au moins 40 ans avec une grande simplicité. Pourquoi je ne vais pas adapter cette façon de faire pour faire du long-métrage ? Et donc voilà, j'ai fait ce long-métrage comme un co-métrage. Donc avec très peu de moyens, mais dans une totale liberté, dans le casting, dans le choix des sujets, dans tout. Libre. Libre, libre, libre. Alors le pitch du film, c'est quoi ? Alors le pitch du film, ça se passe dans un immeuble à Paris. Et on va suivre neuf scénettes, en fait. On va rentrer dans l'intimité chez neuf personnes lors d'une soirée. Et ça se passe en janvier 2022. Et donc à travers ces neuf scénettes, on va parler, on va traiter de sujets assez, je dirais, d'actualité, sociétaux, un peu brûlants. On va parler beaucoup, bien sûr, de la crise sanitaire. Enfin, je n'aime pas dire ce mot-là, enfin la crise de la folie sanitaire plutôt. On va parler également du wokisme. Enfin, il y a beaucoup de sujets abordés comme ça. Et à chaque fois, c'est des sujets qui sont un peu, je dirais, dans le cinéma français. Même pas un peu, même totalement. Pourquoi j'ai ces langues de bois à deux balles ? Elles sont totalement taboues. On ne peut pas en parler. Ça veut dire quoi, on ne peut pas en parler ? Parce que si on en parle dans le cadre du cinéma traditionnel, du cinéma du système, c'est niait tout de suite. C'est non, automatiquement non. Bon, mais est-ce que vous avez cherché à avoir des financements officiels pour ce film ? Vous saviez que c'était perdu. Exactement. Vous n'allez perdre votre temps. C'était pas la peine. Alors vous l'avez fait avec quel argent ? Alors je l'ai fait, je pense que le film a dû coûter grosso modo 500 euros. Oui, mais parce que, non c'est faux, parce qu'il y a déjà le matériel. Oui, bien sûr, c'est ça aussi. Il y a le matériel, les comédiens qui jouent dedans l'ont fait bénévolement. Et c'est vrai que j'essaye là, le film, bon, il est sorti dans une salle. Donc là, il est prolongé dans une autre salle et on espère avoir d'autres salles bientôt. C'est peut-être un modèle économique en fait assez viable parce que si on fait, il suffirait de faire pas beaucoup d'entrées, peut-être 5 000, 6 000 pour qu'on puisse payer tout le monde en fait. C'est aussi bête que ça. Donc ça me semble être un modèle. Pour que les gens, parce que les gens ne savent pas tout ça, quand j'achète une place de cinéma de 10 euros, il y a combien sur ces 10 euros qui revient à la production ? Alors, il y a déjà la moitié, en règle générale, la moitié, entre la moitié et 60% qui reviennent à la salle de cinéma et le reste revient au distributeur qui est chez moi également le producteur. Donc il y a à peu près la moitié du ticket qui revient à la production. Donc il suffit, sur un ticket, en effet, le producteur et distributeur va toucher 5 euros. Donc 5 000 entrées, ça fait 25 000 euros. Ce qui est quand même modeste pour payer tout le monde. Absolument, bien sûr. Parce que le tournage a duré combien de temps ? 9 jours. Ah oui, c'était... Il y avait un scénario ou pas ? Bien entendu. Non, mais c'était à la Fellini... Absolument pas ! Non, 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 une espèce de... Non, 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 au contraire, je pense que comme il y avait très peu de moyens, il fallait être très vigilant sur le scénario, on a répété bien en amont, tout ça, pour que le tournage se passe de manière très, très, très simple et très rapide. Mais avant, on a beaucoup travaillé. Bon, donc c'est un vrai film ? Ce n'est pas du théâtre filmé ? Pas du tout. C'est un vrai film, c'est un film de fiction, je tiens à le dire, parce qu'on peut se dire, tiens, il y a peut-être un peu un côté documentaire, mais non, c'est un vrai film de fiction. c'est un film qui m'est inspiré un peu je dirais comme les films qu'on voyait à l'époque du cinéma italien dans les années 60 et 70 genre les monstres les nouveaux monstres voilà c'est ce genre de films sociaux en même temps destinés à un grand public qui sait qui des films qui restaient un oui des défis qui était agréable à voir il y avait un message derrière ça parlait du réel vraiment sans sans peur et sans reproche et néanmoins on se disait bah oui il faut que les films soient agréables à voir donc j'ai essayé de faire un film comme ça quoi donc qui traite de sujets d'actualité qui peuvent qu'ils peuvent un peu heurter choqué c'est un peu grinçant c'est un peu irritant mais qui est grinçant bastille est grinçant c'est que c'est quand on déjetait c'est quand on par exemple on survole la critique de télérama où ils ont détesté le film ça j'étais ravi et ça c'est ouf j'ai eu peur de faire un film anti-système en plus si j'avais une bonne couture c'est terminé donc ils en disent énormément de mal tant mieux ils disent surtout n'allez jamais voir ce film pourquoi il dit ça parce qu'ils disent le film d'abord est maladroit quant à la politique sanitaire donc donc là c'est maladroit quant à la politique sanitaire les mecs pour eux c'est une critique de films d'accord ça c'est extraordinaire et le reste ils disent c'est réactionnaire du point de vue du féminisme etc tout ça voilà donc moi ça m'allait pas parfaitement le livre autant mieux oui parce qu'en fait vous vous moquez pas mal de la culture walk de la culture intersectionnelle c'est pas un film complètement anti qu'on passe c'est pas un film complètement progressiste non 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 voilà et après je me suis fait descendre aussi par première donc ça aussi c'était c'était une jolie médaille à mettre à mettre sur moi et encore encore un autre journal qui m'a bien descendu mais là avec des arguments un peu étranges il disait oui comment est-ce qu'on peut faire un film comme ça sans subvention ça le choquait on lui donne pas d'argent et en plus il ose faire des films mais c'est pas possible ça c'était c'est un truc sur internet s'appelle avoir à lire oui alors j'ai pas vu la crie mais j'ai vu qu'il y avait une balle à la balle mais ça complètement et donc il est donc il critique le fait que même sans subvention j'ose faire du cma grand dieu quelle horreur et et aussi le fait que bon là il là je pense que le la personne génial c'est ainsi c'est un homme ou une femme ou s'il est autre mais en tout cas il mais oui et les personnages sont hirsute ça aussi c'est important dans un film d'être bien coiffé et bien peigné absolument la critique de le cinéma pompier c'est une critique de la politique sanitaire entre le film voilà et du wokisme et de ces espèces d'idéologie c'est ce que tout le cma nous bourre le mou avec avec une idéologie qui est enfin c'est c'est vraiment constant et moi j'essaye bah voilà de montrer qu'il ya qu'on peut penser un peu autrement voilà sans faire un film idéologique c'est pas un film militant du tout c'est un film plutôt c'est une satire en fait oui j'essayerai de passer la bande si j'arrive à mon dernier montage avec une lumière que j'aime beaucoup d'ailleurs et en fait il ya combien aujourd'hui de cinéastes qui pensent comme j'en connais pas combien le pense sans oser le dire ah alors bon alors bon bah déjà c'est difficile à savoir vu que s'ils ne le disent pas forcément c'est un peu difficile mais déjà parmi les comédiens il y y avait certains qui vont qui qui n'étaient pas forcément non plus dans la même pensée que moi mais ils m'ont donc suivi parce que des gens que j'estime au niveau du jeu etc oui donc aussi un aimant je pense important parce que c'est un film anti-système je ne voulais pas de comédien du système donc ce sont des têtes nouvelles inconnues bien que ça soit des comédiens professionnels absolument mais c'est pas des gens qu'on voit régulièrement on peut les entre apercevoir dans des petits rôles dans des télé films ou au cinéma ou même théâtre mais en tout cas voilà ils n'ont pas ils n'ont pas ce sont pas des banque et bol ça je voulais vraiment pas parce que faire un film anti-système avec françois le plus âgique n'y croyez pas quoi ça s'appelle un morceau il a quand même je dirais il a comme la bonne gueule du mec qui qui la bonne la bonne gueule de la poule qui découvre un couteau et donc quand même dans ce que moi on a pas mal de comédiens qui sont notamment militants de vous délivre et qui ont tous été tétanisés par la réaction du système consistant à les mettre au banc de l'humain et même de la planète mais qu'ils osaient dire et exprimer le d'autres doutes comment s'explique cette tyrannie de du politiquement correct du sanitairement correct dans la culture je pense parce que notamment à mon avis tout marche bien je pense que surtout dans le monde du cinéma comme il ya beaucoup d'argent en jeu donc il ya beau il ya un confort de vie qui est important donc les gens ne veulent pas le perdre je pense c'est surtout cette peur là qui fait que voilà on va suivre la la doxa on va être un mouton parce qu'on a peur de perdre son confort je pense que c'est vraiment ça parce que c'est un c'est un c'est un monde où quand on si on commence à gagner de l'argent on peut en gagner beaucoup notoriété etc donc c'est on est vraiment mise en valeur et c'est vrai que prendre le moindre risque c'est très 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 dangereux donc d'ailleurs on le voit mais mais c'est pas je dirais que la crise du kovid ça a été quelque chose qui a révélé ça mais mais c'était depuis très très longtemps que c'est que les gens qui décident au cinéma c'est pour ça qu'on voit d'ailleurs un peu toujours le même genre de films les films ils sont toujours c'est les trucs ces plans de chasse et barbecue enfin ce genre de truc ou alors le film c'est parce que ça marche ça marche ça marche moyen ça marche coussi coussa aussi par rapport aux sommes investis c'est en promo et dans la dans le film ça 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 marche ça marche pas vraiment le cinéma français marche parce qu'il est subventionné uniquement ça on est d'accord c'est complètement là si on laissait de la libre entreprise en cinéma français ça serait fini plus longtemps totalement fini pourquoi est ce qu'on peut imaginer qui aurait à rebours une réaction du marché si j'ose dire ou des des cinéastes non conformistes ou ou moins bureaucratisés à part émergerait on pourrait imaginer oui mais mais c'est un c'est un système ça que c'est donc il ya il ya comme en fait les le tout le financement du cinéma français ce sont des obligations d'investissement les chaînes sont obligées d'investir le cinéma français l'état est obligé d'investir etc etc donc tout le monde est obligé de payer le cinéma français et comme je dirais c'est un peu humain c'est à dire que si moi on m'oblige de à donner de l'argent je vais plutôt donner de l'argent à des gens qui me sont proches donc c'est bien pour ça qu'il ya une sorte de clan c'est clannique le cinéma c'est comme on est obligé de donner sa thune on va la donner aux copains ou même à la famille ça se passe comme ça donc c'est pour ça que ça reste très 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 clannique et que personne n'a envie vraiment que ça bouge vu que les gens qui sont sur le gâteau ils en profitent vraiment très très bien et après il y en a certains qui essaient d'espérer un peu des miettes et voilà donc ils vivent dans cet espoir de de prendre des miettes mais c'est vrai que c'est un système je pense là aujourd'hui qui commence à se fissurer parce que le public ne suit pas trop là j'ai vu les chiffres aujourd'hui du film vous n'aurez pas ma haine qui est sorti à donc ils sont un grand renfort de pub en fort de pub j'ai vu j'ai vu encore les affiches dans le métro etc donc le film est sorti je crois à peu près sur 100 copies il a fait 9000 entrées en première semaine quand on sait qu'il ya 55 séances par jour donc c'est vous dire que le titre lui-même est une espèce de d'apologie duo qui est totalement de la une de libé exactement et personne n'y va et personne n'y va mais néanmoins le film a coûté 6 millions d'euros donc les gens ont été décrassés ou pas non parce que parfois on peut on n'est pas à l'abri d'un bon film c'est pas parce qu'on est non mentionné non forcément d'un an bien sûr mais là bon il ya du lourd quand même il ya le bouquin du mec me souviens plus du nom il ya tout le discours qui est là j'ai vu d'abord la bande annonce c'est vrai que ça donne pas tellement envie peut-être que le film n'est pas si mal que ça c'est vrai c'est possible mais en tout cas voilà je crois que le public n'a pas été dupe et ça était totalement vide 9000 entrées ça que il a dû faire une moyenne je pense de fray six spectateurs par par séance c'est que très bonheur aux bonnes heures donc ça veut dire très souvent le film était projeté dans une salle vide et après on dit l'empreinte carbone tout ça vous personnellement qu'est ce qui fait que vous vous êtes éveillé comme on dit je le dire autrement oui pourquoi vous avez fait votre coming out de résistance qu'on sait que dans dans le cinéma dans la culture il ya eu de vraies chasse aux sorcières type maccartisme contre tout ce qui était non vax tout à fait absolument c'est vrai bon déjà comme je disais un peu auparavant ça que j'ai fait j'ai fait des films de commandes j'ai fait des films dans le système sans soutien problème avec beaucoup de plaisir mais en parallèle je gardais toujours cette fenêtre de liberté dans le court-métrage où je me suis autorisé depuis pas mal d'années en fait à traiter de sujets qui pouvaient être un peu un peu un peu étrange par rapport au système j'ai j'ai parlé du réchauffement climatique j'ai parlé des écologistes j'ai parlé du wokisme j'ai parlé du féminisme bien avant la crise du co vide en fait déjà donc il ya pas mal de mais c'est toujours sous couvert avec de la bienveillance de l'humour déjà rions un peu ensemble en fait c'est ça pour qu'on pour qu'on reste ensemble je voulais pas du tout des films on disait il est méchant il est gentil enfin ça ça m'intéresse absolument pas donc ça j'en ai fait quand même pas mal qui ont bien marché d'ailleurs qui ont été vendus à des chaînes télé donc il n'y avait aucun souci et et donc je crois que ce côté éveillé enfin est ce que je suis éveillé je sais pas trop si je suis vraiment éveillé mais en tout cas j'ai j'ai toujours eu une inversion immense pour l'autorité depuis tout petit bon ça c'est votre côté de gauche absolument absolument oui mais après à un moment donné ça bascule aussi c'est à dire que si on refuse l'autorité c'est à dire qu'on devient vite on est plutôt un libéral libertarien libertarien exactement donc voilà donc après ça je suis depuis toujours je crois c'est ma nature je suis né comme ça mais concrètement puisque les gens je fais je pense que aujourd'hui il ya la résistance on va dire ça comme ça qui qui aime bien dénoncer les on va utiliser les mots horrible et narratif le storytelling qui est un peu une espèce de reçu c'est c'est à dire ce qu'on nous a sorti sur le coronavirus on nous le ressort sur les mêmes mécaniques sur l'ukraine sur le réchauffement climatique la fin du monde le réchauffement climatique en étant une espèce de voilà de saumon il ya plus rien les choses olympiques du narratif concrètement comment on fait pour vivre dans le cinéma on a deux cerveaux deux personnalités ou deux oui oui un peu oui en fait quelque part un peu ouais non après donc c'est comme je le disais franchement je me réserve toujours cette part de liberté où je peux faire mes films moi même parce que bon voilà j'ai j'ai une expérience à la à la technique j'ai mon matériel donc c'est vrai que je peux me permettre de faire des films un peu quand je veux en réalité donc après je dirais c'est ce qui est plus difficile aujourd'hui c'est pas de les faire les films c'est démontré parce que là ensuite en effet on est on est on est on est soumis à des gens qui veulent des films dans les cases qui veulent des films précis voilà si c'est pas un film comme ça ça marche pas moi je sais que mon film par exemple il dure une heure une déjà avancée c'est un format court donc qui permet le débat c'est ça c'est ce que je voulais vraiment que mon film j'ai pas mis mon film sur la sur les plateformes parce que je voulais en fait déjà que les gens reviennent au cinéma parce que j'avais beaucoup de gens autour de moi des amis des proches qui ne voulaient plus remettre les pieds au cinéma parce qu'ils trouvaient que leur leur attitude était scandaleuse lors de la crise sanitaire et au contraire je voulais non c'est comme idiot de se priver de ce plaisir donc j'ai voulu sortir mon film au cinéma pour que les gens se retrouvent et c'est vrai que moi ça m'a fait énormément plaisir de voir plein de gens qui m'ont dit ça faisait deux ans voire même trois ans que j'ai plus remis les pieds au cinéma et grâce à vous je reviens j'en ai eu une bonne une bonne oui des bonnes centaines comme ça quoi donc ça fait vraiment 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 plaisir parce que c'était aussi le but renouer les liens voilà un film c'est vrai que voir un film en salle c'est autre chose tu le voir derrière un écran ça c'est indéniable alors ce film est diffusé où alors ce film est diffusé encore au saint andré des arts qui est rue saint andré des arts c'est très parisien très parisien c'est très beau beau non mais en fait c'est la c'est la c'est la personne qui qui est la propriétaire du cinéma qui m'a sélectionné de brilla diamantis qui est une personne charmante qui a vraiment c'était cet esprit de liberté quoi franchement parce que je ne vous cache pas que j'ai envoyé le film à droite à gauche partout personne ne demande personne n'a même pas personne ne vous calcule comment on dit exactement rien mais rien du tout donc donc elle au moins de brilla ça c'est vrai qu'elle a passé c'est vraiment une femme formidable donc elle regarde les films elle m'a sélectionné et et donc ensuite il est passé pendant deux semaines là au saint andré des arts on faisait ça le comble on refusait du monde au cinéma quand au saint andré des arts la moyenne par entrée mais par séance c'est six personnes oui donc c'est un truc de fou c'est à dire que là j'ai reçu des chiffres pour la semaine dernière on a fait sur six séances ils ont ils ont trois salles là au saint andré on avait plus de la moitié des entrées sur six séances donc le film fait un carton plein après donc les deux films sont repris à partir du 23 novembre à l'espace saint-michel très beau beau et très parisien au moins vous attendrez de temps en paix il ya des filles mais peu la laisse pas saint-michel c'est casé entre le récit du 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 migrant afghan qui a traversé ça me fait trop marrer parce que dans le hall de l'espace saint-michel il ya que des critiques les un rock télérama le nouvel obs tout ça je suis là moi d'accord ok faut se cacher faut se cacher exactement mais j'y suis très bien et ben en fait j'y suis parce que le sciema a entendu parler du succès du voisin du saint or des arts et donc là après mais comme eux aussi font six entrées en moyenne par fil et voilà et donc évidemment ça ça mine de rien business is business et on se dit ben on prend le film d'ailleurs je pense que c'est l'argument décisif c'est ce que m'a dit de brilla écoutez mais me dit mais ne vend pas ton film avec par rapport au sujet vend le par rapport aux entrées voix des salles de ciment en disant ce film fait tant d'entrées c'est très mal on ne sait pas de quoi ça parle en fait il fait les entrées dans le monde d'après on peut imaginer que c'est claus schwab il a enfin réussi tout est fini c'est fait et donc l'intérêt des projections c'est qu'il ya un débat des films oui tout à fait je suis présent je suis là je parle on me parle surtout en fait donc les gens peuvent vous interpeller complètement bien sûr et c'est quoi aujourd'hui la réception du film il se dit quoi dans le débat après eh ben je bat donc merci je veux pas me jeter les fleurs mais c'est mais bon après voilà c'est la vérité je veux rien franchement merci déjà merci parce que grâce à vous j'ai remis les pieds dans un salle dans une salle de cma vous osez personne n'ose bravo parce que c'est vrai que des comédiens qui ont pris la parole il y en a eu mais des gens qui ont fait des films qui ont réalisé les films là dessus bon il ya le film épouvantable je pense que peut-être que vous l'avez vu de dany boone huit rue de oui 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 alors j'ai survolé voilà bon voilà moi c'est l'opposé en fait donc mais voilà c'est l'opposé pourquoi c'est opposé parce que parce que en fait dans le film debout n'y a aucune critique il ya juste d'essayer tout ce qui s'est passé c'était très bien c'est de ménage voilà voilà et en fait c'est c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le feel good movie ça me ça 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 m'horripile horriblement quoi le feel good movie mais j'ai pas du tout envie de me sentir feel good j'ai envie de réagir au réel le feel good movie c'est vraiment c'est celle 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 c'est le scéma autruche on vous met la tête dans la terre et vous ne voyez vous ne voyez rien c'est vraiment épouvantable donc le film de boone entre autres c'est ça et moi le mien alors je ne dis pas que quand on sort de mon film enfin je souhaite mais je pense pas on soit plombé mais en tout cas on a eu le sentiment qu'on nous a pas pris pour des cons mais ça je pense c'est important c'est vrai je tiens ouais on encourage tout le monde à y voir le film et puis et puis moi j'irai d'ailleurs je sais pas encore à quelle date il faut que je vois avec moi je veux que ma fille le voit bien sûr c'est tout public c'est tout public en plus voilà il n'y a pas de scène scandaleuse et puis il est scandaleux est ce qu'il ya des diffusions en province alors j'ai été contacté par des cinémas de province je leur ai envoyé un lien du film pour que ça va venir je pense ça va venir ça va venir ça va venir ils sont lents à réagir sont lents à réagir parce que ceux qui ont un planning assez important ils ont prévu toutes les sorties souvent deux mois trois mois à l'avance donc pour pouvoir me caler il faut un gros échec d'un film peut-être d'ailleurs voilà peut-être je peux prendre la place bon on souhaite en tout cas que ce soit pas réservé aux bobos dans le cinquième et du sixième et que la province on ira on ira on pousse tout le monde à y aller mais merci merci l'hôpé c'est on 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 on